Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour réaliser un curry de légumes savoureux, réconfortant et bien sûr facile à faire. Pour réaliser la recette il vous faudra quelques ingrédients secs que vous pouvez toujours avoir en réserve, de l'huile de coco, du curry pour les épices, un petit peu de sel, je vais utiliser des tomates concassées, du lait de coco, des pois chiches qui permettront d'avoir une source de protéines végétales et pour les produits frais, des légumes de votre choix, là j'ai choisi des courgettes, des pleurotes, vous pouvez aussi remplacer par des champignons de Paris, un oignon, une gousse d'ail et une petite patate douce. Voilà, je vais préparer tout ça. Dans un premier temps je vais faire dorer l'oignon émincé et l'ail haché dans une cuillère à soupe d'huile de coco. L'huile de coco supporte bien la chaleur mais vous pouvez aussi utiliser de l'huile d'olive. Donc comme je vous l'ai dit c'est vraiment une recette très simple, on va juste ajouter les ingrédients les uns après les autres et à chaque fois remuer pour bien les enrober de toutes les saveurs du curry. Voilà, c'est juste cette petite cuillère à café de curry qui va donner tout le goût à votre plat. A partir de maintenant on va ajouter chaque ingrédient, j'ai commencé par les pleurotes, il suffit simplement de leur couper la base du pied et après elles se défont toutes seules. Comme tous les ingrédients à chaque fois vous allez voir on va bien les remuer quand on les ajoute dans la casserole et là pour les pleurotes je vais saler de suite, comme ça elles vont rendre de l'eau et ça permettra un petit peu de déglacer le fond de la casserole qui est déjà bien imprégnée du curry. Ensuite j'ajoute les courgettes coupées en morceaux et je mélange bien à nouveau. Et je fais la même chose avec la patate douce que j'ai coupée en petits cubes. Et je termine avec la tomate et le lait de coco. Je mélange bien une dernière fois, j'ajoute un petit peu d'eau pour avoir un petit peu plus de liquide et je laisse cuire 20 minutes à couvert. Pendant ce temps je vais égoutter et bien rincer les pois chiches. Voilà, au bout de 20 minutes les légumes sont cuits, ils sont juste tendres. Je vais pouvoir ajouter les pois chiches pour qu'ils se réchauffent. Allez, on mélange tout encore une dernière fois et on laisse réchauffer pour 5 minutes et on pourra servir le plat. Je termine l'assaisonnement à nouveau avec un petit peu de sel et du poivre. Et si vous aimez ça, vous pouvez ajouter aussi un petit peu de jus de citron vert. Et si vous en avez de la coriandre, franchement c'est délicieux. Donc ce plat avec un bout de pain pour saucer, c'est l'idéal. Mais vous pouvez aussi l'accompagner par exemple avec un riz basmati, ça sera très très bon aussi. Une dernière petite astuce, vous pouvez faire ce plat tout le long de l'automne et de l'hiver avec d'autres légumes de saison. Par exemple avec du brocoli et de la carotte. Vous pouvez ajouter du gingembre pour que ça soit encore plus relevé si vous aimez ça. C'est vraiment le genre de plat à profiter maintenant que les températures sont un peu plus fraîches. Régalez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes ! ... ... ... ... ...